Legacy of Darkness est une édition sortie en juin 2003 qui, malheureusement, n'est jamais sortie chez nous. Et c'est bien dommage parce qu'elle est plutôt intéressante. Notamment parce qu'elle lance les monstres spirites, des cartes qui ont pour effet commun de retourner dans la main à chaque fin de tour. La plupart d'entre elles auront des effets assez intéressants, même si j'ai toujours eu un peu de mal avec ces cartes-là précisément. Parce qu'en fait, c'est presque une perte de temps. A chaque tour, de devoir à chaque fois les rejouer depuis la main, en particulier le dragon Yamata et Inokagutsushi, qui demandent quand même deux sacrifices pour être joués. Mais nous trouverons quand même quelques cartes qui se combinent avec eux, donc ça a quand même une utilité. Mais à part le Yatagarasu qui est l'une des deux secrètes de ce pack, les autres sont soit trop compliqués à poser ou tout simplement trop faibles en termes d'effets. Nous trouverons également plusieurs monstres dragons, aux côtés de cartes qui ne fonctionnent qu'avec des dragons. Donc, notamment avec le dragon d'illustre numéro 2, qui est l'une des cartes jouées par Rebecca, dont d'ailleurs j'attends les autres versions, comme le dragon rubis, diamants... En fait, j'attends le deck de Rebecca depuis la saison 5 de Yu-Gi-Oh ! Nous découvrons également Hades, le Gouverneur des Ténèbres, une carte très puissante qui permet à tous nos monstres de type démon qu'on contrôle d'annuler tous les effets de monstres qu'ils détruisent au combat. C'est juste dommage qu'il n'ait pas ce petit 50 d'attaques supplémentaires pour pouvoir atteindre les 2500 d'attaques, histoire de pouvoir rivaliser face à un magicien sombre, un crâne invoqué, ou peu importe, mais son effet extrêmement puissant compense cette petite lacune. Et tout comme le type dragon et démon, il y aura également plein de monstres de type guerrier qui feront leur apparition, tels que le capitaine en maraude. Son effet était tellement puissant qu'il est passé par la case banlist durant plusieurs années. Il nous permet, lorsqu'il est invoqué normalement, d'invoquer un autre monstre de notre main de maximum niveau 4. Bon évidemment de nos jours ça ne veut plus rien dire, mais pour l'époque, se retrouver avec deux monstres d'un coup, c'était jugé trop fort. Et en version ultra rare, cette carte est encore plus classe. Nous pouvons également trouver la troupe exilée, également impactée par la banlist de l'époque d'ailleurs, qui nous permet, en la sacrifiant, de détruire un monstre ennemi. Et pour rendre le type guerrier encore plus fort, nous pouvons trouver Renfort et Retour de l'armée, deux cartes absolument indispensables pour les jouets, en particulier Renfort. Il y a également le premier monstre de la lignée Greffer, Freed et Parchasse, l'iconique carte piège Trappe Sans Fond, dernier tour, et nous pouvons également trouver une très petite quantité de cartes inutiles, notamment apportées par Robo Yaryu et Robo Lady, qui peuvent se fusionner, afin de former Super Robo Yaryu et Super Robo Lady. Elles sont à la fois nulles, parce qu'elles le sont en termes de tout, attaque, défense, effet, peu importe, injouables, parce que jamais personne ne les a jouées, impressionnantes, parce qu'on ne s'attend pas du tout à les avoir en face de nous, et en plus de ça, elles sont rares, parce qu'elles ne sont sorties que dans ce booster. C'est ce que j'appelle des cartes impressionnamment stupides. Nous découvrons également quelques cartes assez intéressantes, notamment le Patricien des Ténèbres, qui a pour effet de nous laisser choisir tout ce que l'adversaire peut attaquer, aussi bien nos monstres que les siens. En gros, c'est nous qui commanditons absolument toutes les attaques du terrain. Et ça, pour le coup, c'est assez original. Fiberja, quant à lui, fait le ménage intégral des terrains et des cimetières. Tellement cool, tellement intéressante et tellement puissante, qu'elle est interdite depuis plusieurs années. Ainsi que Laissez-tomber, qui, elle aussi, dans un contexte précis, peut nous faire gagner la partie, car elle permet, en l'activant, de forcer l'adversaire à se défausser de sa carte qui devient tout juste de piocher, durant sa draw phase. En réalité, son seul défaut est de ne pas être sorti chez nous. Mais en termes de contenu, de nouveauté, et le développement du côté stratégie, elle est excellente. Mais il me reste encore une carte à aborder. La deuxième carte secrète de l'édition. Lily, la fée des piqûres. C'est la carte que je préfère dans ce booster. Elle est magnifique et j'adore son effet. Lorsqu'elle combat, nous pouvons payer 2000 points de vie pour faire passer son attaque de 400 à 3400. Elle peut, à elle seule, terrasser 99% des cartes de l'époque. Et elle a frôlé, mais alors frôlé l'interdiction à cause de ça. Mais comme il fallait payer 2000 points de vie, elle n'est restée que limitée durant un temps. Pour conclure, Legacy of Darkness est le premier booster de ces quelques éditions qui ne sortiront pas chez nous. Et vu leur contenu, et plus précisément son contenu, à ce booster précis, ça fait un peu mal de se sentir un peu exclu à tout ça. Mais si le contenu de ce booster était déjà excellent, celui de Pharonic Guardian, la prochaine édition, le saura encore plus.